Quand tu fais la marche, au lieu de rester en arrière, tu n'as pas peur de vraiment te pencher dedans. Oui, c'est ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, huit. Wow! Je m'appelle Lynn Lacoste, je suis secrétaire médicale, mais aujourd'hui, je suis danseuse professionnelle. C'est le moment où je te fais entrer dans mon univers et je te fais une chorégraphie. Est-ce que tu es prête? Je suis stressée puis je suis prête. Tu vas faire un, deux. Tu as déjà le bon réflexe, tu t'assois un peu dans ta hanche. Dix, sept et huit. Une secrétaire médicale. Oui, c'est ça. C'est une adjointe qui s'est spécialisée dans le domaine médical. Et recule! Bravo! Je pense que c'était presque trop facile. Tu t'en es vraiment bien tirée, mais bon. Là, je t'ai montré mon métier. Oui. C'est ton tour de montrer le tien. Viens voir le mien maintenant. Moi, je suis spécialisée en transcription médicale. Les rapports d'examens et de chirurgie qu'on rédige, ce sont des outils essentiels qui permettent aux médecins d'investiguer le passé médical de leurs patients. La pédale sert à quoi? C'est le côté droit, c'est pour reculer, et le côté gauche, c'est pour avancer. OK. On y va? Oui. Dans le fond, le médecin dicte par téléphone, et nous, on transcrit le rapport qu'il nous est demandé. Elle parle tellement vite! Quel genre de cas vous avez à retranscrire? C'est toutes les chirurgies, les consultations en privé avec le médecin. OK. Donc, finalement, la prochaine fois que je vais chez le médecin, il faut que je fasse attention à ce que j'ai. Tu ne fais pas juste le transcrire, le protocole, tu le vis, tu le visualises. C'est... Je vais te demander. Je vais te demander. Je vais te demander. Je vais te demander. OK. Là, c'est parce qu'elle a déjà passé nos outils de travail à nous. C'est nos doigts et nos oreilles. Donc, on développe, veut, veut pas, une oreille fine pour bien comprendre toutes les subtilités du langage médical. Disons toi, tu vas voir ton médecin en privé, il te réfère à un spécialiste. Le spécialiste te rencontre, te fait passer des examens. Ils sont retournés à ton médecin référent. S'il reçoit juste la note manuscrite, bien sûr, c'est illisible. Donc, nous, on lui envoie la copie transcrite. Il y a moins de risque d'erreur. Le diagnostic peut être beaucoup plus précis. Le dossier que je suis en train d'écouter, est-ce que tu en as choisi un facile dans l'échelle? Bien, c'est un facile. Même si c'est une partie du métier qui est très méconnue, bien clairement, c'est un métier qui est vraiment indispensable dans notre société. Donc, on en dit un grand merci à eux. Merci à vous.